Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag que j'ai créé. Alors bon, c'est un tag vraiment tout simple, un petit tag tout simple, j'avais quand même envie d'en faire un. Et c'était aussi une façon de pouvoir diamanter avec vous, parce que des fois, diamanter en me filmant, je ne sais pas toujours trop quoi raconter, donc là je me dis, un petit tag, ça peut être sympa. Voilà, donc du coup, juste pour info, ce que je dis à monde, c'était des dessous de verre que j'avais eu en partenariat avec Fancels et que je n'ai encore jamais pris le temps de faire. Donc ma fille, elle a commencé celui-ci, pardon, je filme à l'envers, alors là je suis perdue pour m'orienter. Voilà, donc elle a commencé, elle a fait le ciel, si je vous le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux, voilà. Et du coup, moi j'ai commencé le couchier de soleil au-dessus de la mer. Donc le tag que je vous propose, c'est un tag qui s'appelle je préfère, trois petits points, et en fait, on va se poser des questions sur les choses qu'on préfère. Donc je prépare juste ma couleur pour le soleil. Je trouve que je n'en ai pas beaucoup de cette couleur, alors j'espère que je n'en ai pas besoin de trop de dessous de verre, parce que, alors il m'en faut quand même dans chaque, en sachant que c'est vraiment dans celui-là qu'il m'en faut le plus, mais ça me paraît vraiment très peu, j'ai très peu de cette couleur. Écoutez, attendez, j'enlève ça parce que ça fait un petit peu bazar, on n'a pas envie que ça fasse tout, tout, tout bazar. Donc il faut que j'aille dans ce sens-là et vers moi. Voilà, on va y arriver. Alors, écoutez, donc c'est parti pour le tag je préfère. Donc je vais, la première question, c'est quelle est ta couleur préférée ? Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes en ce qui me concerne, vous savez que je vais répondre le rose. On le voit là, on le voit là, voilà, il y a tout type de rose. Et chez moi, il y a énormément de choses qui sont roses, mes rideaux, mes coussins, mes plaies pour le canapé, ma housse de couette. Voilà, tout ce que j'ai pu prendre rose est rose. Donc voilà, ma couleur préférée de chez préférée. La deuxième question, c'est quel est, alors, c'est vrai que j'avais noté quel est ton plat préféré, mais on peut répondre, en gros, ce qu'on préfère manger, puisque moi, je n'ai pas mis un plat, vu que je ne suis pas très salée, je suis plutôt sucrée. Et j'ai mis l'île flottante, qui est mon dessert préféré, à égalité avec le gâteau aux trois chocolats. Vous savez, quand on a des trois mousses de chocolat, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, j'ai un petit biscuit craquant. Donc vraiment, celui-là, c'est mon gâteau préféré. Donc mon dessert préféré, il est flottante, et mon gâteau préféré, c'est le gâteau aux trois mousses, aux trois chocolats. Voilà, pour la question numéro 3, c'est quel est ton livre préféré ? Donc là, aucune hésitation, et je pense qu'on va être plusieurs, du coup, à répondre à ça, ou peut-être pas. Moi, des livres, il y en a plein, plein, plein que j'adore, mais rien ne détrônera jamais Harry Potter. Harry Potter, mais Harry Potter forever. Forever, forever. Alors, c'est vraiment, la saga que je relis, que j'adore, et pourtant, moi, j'ai découvert la saga, j'étais pas enfant, entre guillemets. J'ai découvert ça, j'avais pas loin de 30 ans, et vraiment une révélation, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai trouvé ça, mais génial. Alors, j'avais déjà vu un morceau du Harry Potter 1 en film, ça m'avait pas plu du tout, c'était pas mon genre de film, mais en fait, je me suis dit, je vais essayer de le lire, et là, révélation, quoi. Donc, Harry Potter, voilà. Après, mon livre, j'aime beaucoup aussi les thrillers, et mon auteur Chouchou, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Franck Tillier, qui est un auteur français de Polar. Et pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas plus doué que lui, c'est un génie, pour moi, c'est un génie de l'écriture, donc, vraiment, voilà. Mais mon livre préféré, c'est Harry Potter, évidemment, 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 évidemment. Voilà, la question numéro 4. Quel est ton film préféré ? Donc, mon film préféré, je suis pas, je me rends compte, en fait, que je suis pas très cinéphile, je suis pas, voilà. C'est pas, voilà. J'ai pas un film coup de cœur que je peux regarder et re-regarder, mais bon, par contre, j'ai quand même, ouais, je pense que le premier qui me vient en tête, que j'adore, et que c'est vrai que je peux voir sans me laisser, c'est L'Arnaqueur, donc, avec Romain Duris, c'est Vanessa Paradis. C'est un film vraiment, enfin, une petite comédie romantique, enfin, moi, que je trouve très drôle. Donc, vraiment, j'adore ce film, et le petit plus, je pense, qui fait que, c'est que dans le film, Vanessa Paradis, elle a un sac à main, qu'on voit tout le long du film, son sac à main, un sac à main rouge. Et en fait, ce sac à main, c'est un Kelly de chez Hermès. Et comme je travaille, voilà, je travaille chez Hermès, et j'ai fait, là, je ne fais plus de sacs, mais j'ai fait énormément de sacs Kelly, comme elle a dans le film. Et j'ai fait beaucoup de sacs Birkin aussi, mais voilà, le fait de voir ce Kelly, pour moi, c'est presque un personnage principal, quoi, à part l'entière, voilà. Donc, à chaque fois que je vois le Kelly, ça me fait sourire, parce que je me dis, ben, j'en ai fait tellement, que potentiellement, alors, c'est certainement pas moi qui l'ai fait, mais ça pourrait. Ça pourrait être, voilà, un sac que j'aurais fait, donc c'est rigolo. Donc, voilà, vraiment, l'arnaqueur, j'aime beaucoup. Et en deuxième position, en comédie, pareil, romantique, française, comme ça, j'aime beaucoup le film Plan de Table. Plan de Table, en fait, ça se passe à un mariage, où quelqu'un va bousculer une des tables en passant à côté, tous les petits noms des gens, comment ils devaient être répartis autour de cette table ronde, ben, ça va tomber. Et la personne va devoir, va reposer, en fait, les petites étiquettes au hasard. Et en fait, suivant comment les étiquettes sont posées, ça va changer la vie des gens. En fait, on a plusieurs points de vue. Si les étiquettes avaient été comme ça, il se passerait ça. Si elles avaient été autrement, il se passerait ça. Voilà, le principe est vraiment très, très sympa. Mais l'arnaqueur, en premier, l'arnaqueur, il est trop, trop bien. Donc, voilà, après, je pense que... Oui, en film, c'est... Voilà, je ne suis pas très cinéphile. Et je me rends compte que j'adore les polars en livre. Je pourrais lire des thrillers, mais... Voilà, j'en ai déjà lu des dizaines, des dizaines et des dizaines. Mais par contre, en film, je me rends compte que ce n'est pas trop mon truc. Donc, voilà, j'aime la petite comédie romantique. Voilà pour la question... Je crois que c'était la question numéro 4. Comme une louille, je n'ai pas écrit le numéro à côté des questions. Un, deux, trois, quatre. Question numéro 5. Quel est ton animal préféré ? Alors, mon animal préféré, je pense qu'il n'y a aucun suspense. Évidemment, c'est la loutre. Vu que je m'appelle la loutre créative. Et que sur Instagram, j'ai aussi différents noms. Voilà, suivant les activités que je voulais montrer. Mais j'ai toujours mis la loutre avant. Donc, voilà. C'est vraiment mon animal préféré. Une loutre, je trouve ça trop mignon. Et quand on voit aussi les petites loutres qui se baignent dans l'eau avec leur bébé loutre sur le ventre. C'est quand même trop mimi. Donc, voilà. Donc, je dirais la loutre. Après, si on me demande mon animal de compagnie préféré, évidemment, c'est le lapin. J'ai un lapin. Je trouve ça trop mignon d'avoir un lapin. Moi, j'ai un petit opalie. Donc, voilà pour mes animaux préférés. Après, j'aime beaucoup en représentation. Vous avez déjà vu les tigres, les léopards. Je ne sais pas quand je brode. Là, j'ai une fascination les tigres et les léopards. Mais pourtant, ça ne fait pas partie comme ça de mes animaux préférés. Je les aime en illustration. Mais ce n'est pas forcément l'animal que je préfère. Par contre, la petite loutre européenne ou la petite loutre des mers. La petite loutre des mers, c'est celle qui a la tête blanche et les poils du corps plutôt marron. Et la loutre européenne, c'est celle qui est toute marron, mais qui est un petit peu plus claire au niveau du visage ou de la gueule. Pour un animal, on peut dire de la gueule. Donc, voilà. Ma préférée, c'est la loutre européenne. Voilà. Ensuite, quelle est ta série préférée ? Question numéro 6. La série préférée. Alors, j'aime bien regarder des séries. Moi, franchement, c'est un truc, il y en a plein que j'ai adoré. J'ai aimé beaucoup, beaucoup de séries. Mais si je devais, en fait, je les ai entre deux pour mes séries préférées. Parce que je me dis que ça a mes préférées, parce que c'est des séries que j'ai regardées. En fait, j'ai fait plusieurs visionnages. Donc, vraiment, séries de Fifi, les chroniques de Bridgerton, j'adore. Mes préférées que je classerai au-dessus, c'est Don Tonabé. Don Tonabé, je ne sais pas. Écoutez, cette série, elle m'a embarquée. Pourtant, je ne vais pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais je ne sais pas. Les costumes, ils sont magnifiques. Les costumes magnifiques, c'est une série où, au final, il y a quand même, d'un côté, plein de bons sentiments. Parce qu'on est dans une époque, ça commence en 1912. Puisque ça commence quand le Titanic coule. Donc, c'est plein de bons sentiments. Je trouve qu'on n'a pas... Voilà, c'est vraiment des sentiments, peut-être qu'on a pu maintenant. Mais voilà, plein de bons sentiments. Des costumes qui sont... Waouh ! Des personnages qui sont hyper attachants. Enfin, du coup, c'est vraiment... Ouais, la série coup de cœur. Après, j'ai vu les films, mais la série, je l'ai regardée deux fois. Et voilà, ça, c'est vraiment les séries que je classerais au-dessus. Un petit peu en... Ouais, que j'aime bien. Et après, si on devait parler de séries... Voilà, il y a des séries que j'adore. Friends, je l'ai vu. Enfin, je les connais par cœur, les épisodes de Friends. Mais pour moi, ce n'est pas pareil. C'est des petites séries où les épisodes durent 20 minutes. Et du coup, si je devais choisir une petite série, entre guillemets, comme ça, ça serait Big Bang Theory. J'adore regarder Big Bang. Voilà, de temps en temps, je me mets un épisode, j'aime bien. Donc voilà, j'adore Big Bang Theory. Voilà, mais quand même, le coup de cœur, c'est Danton Abbey. Voilà pour la série. Ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, question 7. La fleur ou la plante, on peut dire. La fleur ou la plante préférée. Alors là, sans aucune hésitation, ma fleur préférée, c'est le Gerbera. Qui ressemble à une grosse marguerite. J'adore cette fleur. Elle, ouais, c'est ma fleur préférée. Elle existe en plein de couleurs différentes. Je la trouve vraiment jolie. Enfin, voilà. Donc, pas de discussion là-dessus. C'est le Gerbera. Ensuite, le jour, le jour de la semaine préférée. Alors, mon jour préféré, pardon, de la semaine. Je dirais que c'est le vendredi. Moi, j'aime bien le vendredi parce qu'en fait, je travaille du lundi au vendredi. Mais le vendredi, je travaille, je peux arrêter de travailler. Je suis désolée, ils sont entendus. Bruit dehors. Le vendredi, je peux travailler que jusqu'à 11h ou midi. C'est bon, j'en suis dans mes heures. Mais voilà, c'est une journée que j'aime bien parce que travailler le matin et l'après-midi, je peux faire ce que j'ai à faire. Et puis, ça annonce le début du week-end. Donc, c'est plutôt cool le vendredi. Donc, voilà, le vendredi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, question suivante, quelle est ma senteur préférée ? Ma senteur préférée, j'ai envie de dire, ça va être une visite entre deux. Je dirais le monoeil en premier parce que ça sent le soleil quand même. Le monoeil, voilà, quand on a une bougie au monoeil ou qu'on a un savon monoeil, ça sent vraiment le soleil. C'est très, très agréable. Donc, c'est une senteur vraiment que j'aime bien. Et autrement, je dirais aussi la fleur de coton. C'est une fleur, pardon, une fleur, une senteur que je choisis beaucoup pour mes savons. La fleur de coton, je trouve que c'est une odeur très, très douce. Je trouve que ça sent très bon. Donc, voilà, je dirais ça. Monoeil et fleur de coton. Oui, je m'autorise à en dire deux. Et si vous êtes tagué et que vous voulez en dire plusieurs, vous avez le droit. C'est juste histoire de faire un petit peu plus ample connaissance. Alors, ça ne me plaît pas, je ne sais pas. En fait, vous ne voyez pas très près. Je ne sais pas si je peux vous zoomer un peu encore. Hop là ! Il y a un truc qui ne me plaît pas trop. Je ne sais pas si vous verrez mieux, mais en fait, il y a des endroits ici. Ça fait un petit peu vide, il n'y a pas de diamant. Donc, je pense que je vais en rajouter. Est-ce que si je viens vers vous ? Oh là là, je filme à l'envers, catastrophe ! Alors, je vous disais, vous voyez ici, là ? Je ne sais pas, je trouve que ça fait petit trou. Je verrai si j'en rajoute ou pas des diamants. Bref, c'était la petite part en tête. Cela dit, sympa diamant, des petits trucs comme ça. Je me dis, c'est rapide. Après, je vais bien les encoller. Voilà, c'est des dessous de verre qui vont me servir. J'avais vu beaucoup de dessous de verre et il n'y avait pas beaucoup de modèles qui me plaisaient. Et celui-là, en fait, je trouve que c'est un modèle qui est vraiment sympa. Une petite collection, voilà. Thème des paysages que j'ai trouvés très jolies. Ça change un peu de... On voyait beaucoup, j'en sais rien moi, des papillons, des je ne sais pas quoi. Là, au moins, je me dis, ça change un petit peu dans des toits un petit peu neutres. Donc, je trouvais que c'était une collection sympa. Il était temps que je m'y mette. Voilà, et je pense que quand j'aurai fini de tous les diamantés, je vous ferai une petite revue là-dessus. Voilà, bref, on en revient au tag qui est bientôt fini. Le dessin animé préféré. Alors là, le dessin animé préféré, quand j'ai préparé en fait le tag, je me suis dit que je n'arriverais pas à choisir entre les deux. Le dessin animé préféré, alors, celui que je vous réponds d'office, c'est La Belle et la Bête, qui est mon dessiné préféré. En tout cas, ça, c'est sûr. Parce que, voilà, j'adore la morale de l'histoire, comme quoi la beauté d'une personne, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et voilà, la beauté, elle vient vraiment du cœur. Donc, voilà, c'est vraiment, en plus, voilà, c'est un beau dessin animé, je ne sais pas. Belle, elle est trop belle, elle a une belle robe. Je ne sais pas, j'adore. Beau dessin de princesse, quoi. Vraiment, La Belle et la Bête de Disney, j'adore. Et j'ai mis aussi en autre, parce que je pense que j'aurais du mal de le... En fait, de les séparer, enfin, de les séparer les deux. De dire lequel je préfère vraiment dans les deux. Mais l'autre que je préfère, c'est Your Name, qui est un animé. Alors, est-ce que c'est tiré d'un manga ? Ou est-ce que c'est le manga qui a été tiré de l'animé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une histoire... Enfin, c'est un dessin animé. Oui, je vais dire dessin animé, c'est pareil. Un dessin animé, à chaque fois que je le vois, il me bouleverse, quoi. Alors, je ne peux même pas vous raconter, parce que je ne vais pas vous spoiler, si vous ne l'avez jamais vu. Mais c'est vraiment une histoire hyper touchante. Moi, j'ai adoré, et dans le même style, sur Netflix. Alors, je ne sais pas si ça y est encore. Moi, j'ai trouvé un peu dans le même style un dessin animé. Alors, au nom horrible, mais qui s'appelle... Je veux manger ton pancréas, je crois. C'est ça, je veux manger ton pancréas. Et il est touchant comme tout. Alors, c'est sûr que le nom fait un petit peu peur. Mais en fait, c'est une jeune fille qui a une maladie... Je ne sais plus c'est quoi, mais une maladie, en tout cas, qui est incurable. Et dans une légende, elle dit que pour guérir de cette maladie, il faut manger un pancréas. Voilà. Et d'où vient le nom, je veux manger ton pancréas. Et en fait, il y a une histoire d'amitié qui est vraiment très, très belle. C'est un très, très beau dessin animé. Il n'y a qu'une scène qui m'a gênée. Je ne comprends absolument pas ce que cette scène est venue faire dans ce dessin animé. Où c'est une scène de... Alors, pas du tout de viol, mais quand même de... Je ne sais pas si on peut dire violence sexuelle, mais je n'ai pas compris. À un moment donné, le garçon essaye d'attraper la fille dans la chambre. Elle lui dit non plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça vraiment malsain. Que ça ne s'arrête pas dès qu'elle dit non une première fois. Que la scène continue. Donc, la scène ne dure pas bien longtemps. Mais je n'ai pas compris. Parce que tout le reste du film est touchant. Et vraiment chouette. Et il y a juste cette scène-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Donc, bref. Cela dit, on va retenir seulement La Belle et la Bête. Et Your Name. Your Name que je ne peux pas vous raconter sans vous spoiler. Donc, si vous avez envie de découvrir une belle histoire touchante, vous pouvez aller regarder Your Name. Voilà. Ensuite, je crois que je n'ai plus beaucoup de batterie. Je crois qu'il faut que je m'affole un petit peu la nouille. Mais on est bientôt au bout. Quelle est ta saison préférée ? Ma saison préférée est bien évidemment l'automne. En tout cas, ce n'est certainement pas l'été quand on crève de chaud. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas l'hiver quand on est sous la neige. Donc, voilà. Je dirais que mes deux préférés, ça sera printemps et automne. Et si je devais choisir, ça serait automne. C'est une saison... Les couleurs sont belles. Je ne sais pas. J'aime bien l'automne. J'aime bien les habits que je mets en automne. Je ne sais pas. Écoutez, c'est comme ça. J'aime l'automne. J'aime l'automne. Voilà. Ensuite, il ne reste plus que deux questions. Donc, une personnalité. Ta personnalité préférée et pourquoi ? Alors, moi, j'ai choisi de dire Roger Federer parce que c'est un joueur de tennis que j'aime beaucoup. Donc, non, je ne pratique pas le tennis. Mais oui, je suis fan de tennis à regarder à la télé. Alors, souvent, on me dit que c'est bizarre. Bah oui, mais tu regardes du tennis, tu ne pratiques pas. J'ai envie de dire combien de garçons regardent le foot et ne font pas de foot dans la vie. Enfin, bref. Donc, voilà. Moi, j'adore le tennis. Et Roger Federer, pour moi, c'est le modèle de... Enfin, il est charismatique. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui a l'air travailleur. Voilà, qui a une ligne de conduite, qui ne lâche jamais cette ligne de conduite. Et vraiment, ouais, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'inspire la... Je ne sais pas, pas la victoire, mais je me dis... Quelqu'un de bien et quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Donc, ouais, Roger Federer pour ses valeurs, pour sa façon d'être, pour tout ce qu'il incarne à mes yeux, pour le travail. Tout ça, je dirais Roger Federer. Voilà. Et on arrive à la dernière question de ce tag. Et la dernière question de ce tag, quelle est... Alors, j'ai mis chanteur, chanteuse préféré, mais ça a pu être ton groupe préféré. Donc, alors moi, j'écoute un peu... Je ne vais pas dire de tout, mais j'écoute plein de choses. Par contre, il y a un truc sur lequel... Enfin, j'ai déjà remarqué, je n'écoute que des garçons. Je ne suis pas touchée par les voix féminines. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera garçon. Et je dirais que mon coup de cœur, voilà, c'est Vianney. Moi, j'adore Vianney, j'adore ses chansons. Je suis déjà allée le voir deux fois en concert. Après, derrière Vianney, je mettrais Jean-Louis Aubert, que j'adore. Pareil, Jean-Louis Aubert, je l'ai vu trois fois en concert. J'aime beaucoup Aldebert, j'écoute Aerosmith. Enfin, voilà, c'est vraiment des goûts assez différents les uns des autres. Mais je dirais, ouais, je dirais Vianney. Je garde Vianney pour... Ouais, parce que Vianney, c'est Vianney, quoi. Je ne peux pas dire autrement. Je trouve que Vianney, pareil, il a des valeurs. Il a une façon d'être. Enfin, il est touchant comme tout, quoi. C'est vraiment, ouais. Ça a l'air d'être quelqu'un de tellement bien que, oui, je dis Vianney. Mais, écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce tag. Je pensais avoir diamanté plus. Du coup, j'ai fait le soleil et j'ai fait la première vague. Là, je viens de préparer pour la deuxième, le temps de finir. Je pensais avoir diamanté un petit peu plus. Et, ben, voilà, va venir le moment où je vais... Comment ? Je vais taguer des personnes. Mais avant ça, si vous avez vu cette vidéo et que vous avez envie de répondre au tag sans avoir été tagué, écoutez, faites-le avec plaisir. Pensez juste à me taguer sous la vidéo pour que je puisse voir que, voilà, vous avez répondu et que je vienne voir vos réponses. Parce que ça m'intéresse de faire plus amples connaissances. Donc, qui veut faire ce tag est la bienvenue ou le bienvenue pour y répondre. Et il n'y a pas de souci. Alors, de mon côté, je vais taguer, oh, surprise, Céline. Céline, évidemment, de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Puisque Céline, c'est ma copine. C'est comme ça. C'est mon petit coup de cœur YouTube. C'est, voilà. Céline, c'est mon petit bonbon, quoi. C'est vraiment, j'adore écouter ces vidéos. Écoutez. Oui, je dis écouter parce que je pense que, comme beaucoup de monde, quand vous regardez, entre guillemets, une vidéo YouTube, vous faites autre chose en même temps. Donc, voilà. Mais Céline, voilà. C'est ma petite chouchou. Donc, je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Je vais taguer Aurélie de la chaîne Chérinette et ses diamants. Je vais taguer Clara parce que j'adore Clara aussi. J'adore ses vidéos. Donc, Clara de la chaîne Clara d'Épée. Et je vais taguer, qui est-ce que je vais taguer ? Est-ce que j'ai le droit de taguer beaucoup de personnes ou ça craint ? Je vais taguer Jackie de la chaîne. Alors, je ne sais pas si je la prendrai sur Jackie Crostic ou Jackie's Diamond. Elle verra sous quelle chaîne elle veut répondre. Donc là, ça m'en fait déjà 4. Et je pensais à une cinquième qui s'est envolée. Non, j'ai tagué aussi Adèle de la chaîne Jolie d'Épée. Voilà. Eh bien, les filles, si vous avez envie de répondre, c'est avec plaisir. Si vous n'avez pas envie, c'est absolument pas grave. Ce n'est pas une obligation. Enfin, voilà. C'est quand vous pouvez, quand vous voulez. Et si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est histoire de lancer un petit peu le tag pour avoir des réponses un petit peu des copines de YouTube. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.